Frédéric Leveau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Code à Système, vous avez quel âge ? J'ai 36 ans. Votre parcours, les grandes lignes de votre parcours professionnel ? Grandes lignes de parcours, études de gestion américaine, fils d'expatriés. J'ai travaillé pendant 5 ans pour le gouvernement américain dans les nouvelles technologies. J'ai été créateur d'une première web agency au tout début de l'internet, ça ne s'appelait pas encore des web agencies. Consultant des nouvelles technologies dans pas mal de cabinets de stratégie, lancement de nouveaux business, private equity, et depuis 2004, direction de Code à Système. Vous avez vécu combien de temps aux Etats-Unis ? J'ai travaillé pendant 5 ans pour le gouvernement américain. J'étais entre les Etats-Unis et la France. D'accord. Pas installé aux Etats-Unis en fait ? Non, pas installé aux Etats-Unis, mais beaucoup de voyages. Vous vous êtes posé la question d'installer Code à Système aux Etats-Unis ou pas ? On y pense. Encore maintenant ? On y pense encore maintenant. Mais Code à Système a un historique européen, très ancré pour des raisons juridiques, et ça je pourrais en parler, mais aujourd'hui on pense aux Etats-Unis pour le développement. Alors justement, parlons de votre métier, Code à Système, ça consiste en quoi ? Code à Système est la première société qui permet de donner une valeur d'original à une photo numérique. C'est une photo numérique, une vidéo numérique, vous pouvez la modifier, vous pouvez la retoucher, et vous faites copier-coller, vous en avez deux. Nous, on permet de dire, voilà, cette photo, elle a été prise tel jour, telle heure, par telle personne, à tel endroit, et ça a valeur probante en justice, parce qu'on ne peut pas modifier la photo. Comment ça marche ? Ça marche par un logiciel, plusieurs éléments, vous avez un logiciel sur un appareil de capture, un appareil photo, un mobile, surtout les mobiles aujourd'hui, et une plateforme de consultation, parce qu'en fait on doit maîtriser toute la chaîne de création. Depuis la production en fait ? Voilà, vraiment depuis la production, au plus près, c'est au moment où vous appuyez sur le bouton, prendre la photo, là donc on a un logiciel qui va aller sur le mobile, qui va piloter l'appareil de photo, qui va localiser, qui va redater, qui va crypter et qui va watermarker la photo au moment de la capture. Et le watermarking c'est quoi, pour tirer quelques pixels ? Voilà, c'est-à-dire qu'on va introduire au niveau des pixels, une partie de l'information, et chaque pixel est indépendant de l'autre. Ce qui fait que si vous touchez un des pixels, l'information de quelqu'un d'intérieur est corrompue, et donc la photo n'est plus un original. D'accord, et ça se développe ça ? C'est un besoin fort ? Ça se développe parce qu'effectivement, la photo numérique peut créer, justement, créer ce genre de problème, on ne peut plus avoir confiance, je ne sais pas si on est du blog aux Etats-Unis, on n'a plus confiance dans la photo numérique. Donc c'est pas un problème quand on fait, pour le développement des particuliers, vous et moi, on fait des photos, c'est très bien. Par contre, quand on est un professionnel et qu'on veut prouver qu'on a bien fait son travail, qu'on a collé une affiche, qu'on est intervenu, et que l'expertise qu'on a fait est basée sur des photos, il faut que ces photos soient fiables. Donc nous, on est essentiellement aux entreprises, et aux entreprises qui ont besoin de prouver par la photo qu'elles ont bien réalisé une prestation, qu'elles ont bien fait leur travail, ou que, justement, tous les éléments qui sont prévus dans le contrat peuvent être justifiés par une photo certifiée. Après, il y a aussi toute la question de l'environnement juridique, parce que, en tout cas, mes cours de droit sont loin, mais je crois qu'un enregistrement, par exemple, en tout cas sonore, n'est pas une preuve en tant que telle. Tous les enregistrements sonores, avec les limites qu'on a aujourd'hui, ne peuvent être considérés que comme des débuts de preuve. Et justement... Et pas les photos ? Les photos analogiques ? Les photos analogiques l'étaient parce qu'on avait un original. On avait un négatif sur lequel on pouvait faire une expertise. On savait qu'il était unique. Chose qu'on ne peut plus faire sur la photo numérique. Vous n'avez pas d'original, vous faites copier-coller, vous en avez deux. Donc, on a un peu régressé en termes de valeur juridique sur la photo numérique. Donc, les juges ont dit tout simplement... Bon, si quelqu'un est capable de me prouver, depuis le moment de la capture, jusqu'au moment où on va la sortir de son stockage, dix ans plus tard, la photo, qu'il y a eu une intégrité complète du fichier, à ce moment-là, on peut lui donner confiance. Et donc, moi, quand j'ai démarré Code à système, on a démarré par des audits juridiques. On dit, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour redonner la valeur d'original juridique à un contenu numérique ? Et maintenant, ça existe ? Enfin, c'est déjà passé en justice ? Ça a déjà été validé ? C'est déjà passé en justice. Alors, nous, on est conformes à toutes les lois et toutes les normes européennes. Donc, il y a des lois de françaises, mais il y a aussi beaucoup de normes européennes sur l'archivage et sur la sécurité des documents numériques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe occidentale et dans tout le monde de la loi romaine, on a une reconnaissance parce qu'on a eu les premiers cas qui sont passés en justice, dans lesquels, de toute façon, on les juge. La preuve est libre, aujourd'hui, en droit commercial. Mais, c'est des comparatifs. Nos photos valent beaucoup plus que des photos numériques normales. Donc, il y a déjà une jurisprudence que la système. Il y a déjà une petite jurisprudence que la système. C'est un bel argument de vente. Après, c'est la loi anglo-saxonne. Alors, est-ce que c'est un marché très encombré ? Beaucoup de concurrents ? Aujourd'hui, qui maîtrisent la totalité de la chaîne, ce qui est vraiment notre différenciation, qui permet de donner cette valeur probante, on est les seuls à le faire. Par contre, on voit qu'il y a des éléments sur la chaîne. C'est-à-dire que la certification de documents, ça existe. Le watermarking, ça existe. La crypto, la photo, les appareils photo GPS, ça existe. Mais, on est les seuls à maîtriser de bout en bout et à pouvoir permettre aux clients de se prévaloir de cette force probante. Les grands chiffres de collage système, combien de personnes, combien d'employés ? Quel chiffre d'affaires s'il y en a déjà ? Alors, il y a du chiffre d'affaires. On a démarré, ça fait à peu près un an maintenant, mais on a une vingtaine de clients. On a plus de 200 mobiles en parc qui prennent des photos certifiées tous les jours. 5 000 photos par mois, 15 personnes. Et donc, la société a démarré l'année dernière et un développement croissant de plus de 3 chiffres. Un dernier mot, Frédéric Leveau, sur un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure entrepreneuriale et en particulier dans le logiciel. Bien s'accrocher. Ce n'est pas facile. Bien s'entourer. On a eu la chance, au début, d'avoir à la fois des gens techniques, des développeurs brillants, des cabinets d'avocats qui, je dois dire, ont été également très coopératifs parce que nous, on travaillait là-dessus. Mais j'étais surpris par la facilité qu'on a eue à travailler avec eux. Et puis, des investisseurs qui y croient. On a eu aussi cette chance-là de trouver des investisseurs qui ont été très sympathiques, coopératifs. Et nos amis de Microsoft qui nous ont aidés à développer notre logiciel sur les plateformes Windows Mobile. Merci Frédéric. A bientôt. Bon revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada